Bonjour à tous, je suis Hélène, harmoniste d'entreprise, bienvenue dans ce podcast La Culture en Action, dont le but est de vous montrer la culture d'entreprise, la vraie, c'est-à-dire quand elle est vécue et incarnée. Alors pour ça bien sûr, rien ne vaut une belle histoire. Aujourd'hui, j'accueille Pauline de Saint-Front, qui est l'associée fondatrice du cabinet de Saint-Front, qui se présente comme semeur de responsabilité sociétale. Tout un programme. On va imaginer qu'on est en Normandie, face à un champ de vaches, bien sûr, avec un bon verre de cidre. Alors les vaches ont un peu mâchouillé les câbles internet, donc il est possible qu'on ait une mauvaise connexion et on s'en excuse d'avance. Alors Pauline, puisque l'humour semble faire partie de votre culture, est-ce que tu pourrais nous présenter le cabinet à travers une œuvre humoristique ou un humoriste ? Bonjour Hélène, et merci de donner la parole à une semeuse de responsabilité sociétale. On a effectivement dans nos valeurs le verbe rire, et j'aime l'illustrer comme artiste Coluche. J'aime beaucoup cet artiste parce que c'est un artiste qui en même temps se prend bas la tête, fait rire, et en même temps est sérieux puisqu'il a eu une vie très engagée. Encore aujourd'hui, les Restos du Coeur sont vraiment une action très importante qui a beaucoup d'impact, et il a contribué à son échelle à changer le monde, et nous c'est ce qu'on veut faire, changer le monde. Au niveau du cabinet, on est 13 semeurs engagés, et on accompagne les entreprises avec 3 activités. Une première activité qui est une activité de conseil, on accompagne les PME pour mettre en valeur leurs actions responsables. On accompagne aussi des entreprises de taille un peu plus importante sur leur stratégie, leur démarche pour changer leur entreprise, pour qu'elles changent le monde également. On a une deuxième activité qui est la comptabilité universelle. On accompagne les entreprises pour identifier quelle valeur elles créent. Elles ne créent pas que de la valeur financière, elles créent aussi de la valeur extra-financière, qu'est-ce qu'elles apportent sur les territoires dans leur choix d'achat, qu'est-ce qu'elles apportent à leurs salariés quand elles mettent en place une démarche sociale, qu'est-ce qu'elles apportent ou qu'elles économisent au niveau de l'environnement, quand elles protègent l'environnement. Et on va essayer de les aider à mettre en valeur, mesurer et monétariser tout ça. Et notre troisième activité, c'est l'audit. L'idée, c'est donc, en tant que tiers extérieur, de garantir que ce que disent les entreprises, ce n'est pas du greenwashing, qu'on est vraiment sur des stratégies et des démarches et des communications RSE qui sont vraiment fiables, qui sont transparentes. Et en tant qu'auditeur, on est là pour garantir aux parties prenantes que la communication RSE est vraiment sincère. Alors justement, pour parler de cette sincérité, pourquoi c'est important selon toi d'avoir une culture dans une entreprise et qu'est-ce que vous, vous avez défini comme étant votre culture ? Je dirais que tout est parti de l'idée que ce qu'on préconise à nos clients, il faut se l'appliquer à nous-mêmes. On n'est pas crédible sinon, donc on s'est mis à réfléchir sur ce qu'on pouvait nous structurer en interne pour être force d'exemple. Également, ce qui était important pour nous, c'était de définir vraiment un ADN, parce que l'ADN, c'est les racines, c'est comme un arbre. Il a besoin d'être bien enraciné dans la terre pour pouvoir pousser. Et donc, on a fait toute cette démarche de définir une culture d'entreprise, une raison d'être. Et on a pris du temps puisqu'on a commencé en mai 2019 et on a terminé en quelques mois. Et on voit encore qu'aujourd'hui, on est, avec les nouveaux arrivants, toujours un peu en train d'ajuster cette vision. Donc, ça a été un travail collaboratif voulu dès le départ. Donc, on a d'abord travaillé sur un peu les fondamentaux, les messages clés, les mots clés de notre raison d'être. C'est un peu la question, pourquoi est-ce que vous avez créé cette entreprise ? Dans quel but ? Et on a commencé à réfléchir à ça. Et on a eu des ateliers qui étaient d'abord plutôt en individuel. Puis après, on a travaillé en collectif. Et on a travaillé sur une vision qui soit partagée par tous, qui contenait en même temps une raison d'être, en même temps des valeurs, en même temps de notre mission. Et on a souhaité à chaque fois que des personnes nous rejoignaient, qu'ils puissent s'imprégner de cette vision, voire proposer des amendements. Donc, on a modifié il y a quelques mois notre vision suite à une personne qui nous a rejoint, qui nous a proposé de changer un tout petit peu la formulation. Et donc, à la fin de tout ce parcours-là, on est arrivé à une vision qui est la suivante. La raison pour laquelle on a créé ce cabinet, le cabinet de Saint-Franc, c'est vraiment parce qu'on a envie de changer le monde. Alors, un peu à l'échelle d'un colibri, c'est-à-dire qu'on veut participer à changer le monde, pas à nous tout seul changer le monde, mais on fait notre part. Donc, voilà, notre raison d'être, c'est vraiment qu'on veut participer à changer le monde. Et notre mission, c'est d'accompagner nos clients dans le fait de révéler et développer leur richesse sociale environnementale. Donc, notre mission, c'est d'aider les entreprises à mettre l'humain au centre, à être innovantes, à regarder le long terme et à se préoccuper et agir dès aujourd'hui en faveur de la planète. Et on a défini nos valeurs sous la forme de verbes. C'est important pour nous d'être dans quelque chose d'actif. Donc, nos valeurs, c'est rire. Donc, on aime bien ne pas se prendre la tête, mais tout en étant sérieux. Éclairer, écouter, agir et apprendre. Donc, c'est vraiment les quatre verbes qui nous ont semblé le mieux représenter toute la dynamique en interne. Et on a ensuite défini un petit peu un slogan. On est des semeurs de responsabilité sociétale. Voilà un peu le résultat de toute cette démarche. Alors, effectivement, c'est une culture très riche et engageante que tu nous décris. Concrètement, comment vous la mettez en œuvre ? Comment ça se traduit ? En particulier dans votre stratégie et dans vos pratiques internes ? Alors, ça a eu beaucoup plus d'impact que ce qu'on pensait au départ. Ça a été vraiment extrêmement structurant et très fort. On a, suite à la définition de la vision, travaillé sur une stratégie qui soit vraiment une déclinaison pertinente et alignée sur cette vision. Donc, on a une stratégie qui est basée sur trois piliers. Donc, les trois piliers, c'est le temps. Tout part du temps. Le climat et l'humain. L'humain au centre. Donc, je vais partir du temps. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui souhaitent qu'une démarche RSE change, mettre en place plein d'actions. Mais on sent que les choses ont du mal à prendre et ça ne change pas les choses en profondeur. Parce qu'en fait, on a souvent tendance à oublier que tout part du temps. C'est-à-dire que si on n'a pas comme première démarche de libérer du temps, de libérer des énergies pour pouvoir les consacrer à cette démarche, ça ne marchera pas. Donc, il y a vraiment une prise de conscience que tout part du temps. Donc, notre premier pilier, c'est le temps. Et on a souhaité se fixer comme objectif que le temps des collaborateurs, sur leur temps annuel, il y ait 20% de temps qui soit consacré à du développement. Ce qui est colossal, c'est-à-dire un jour par semaine, qu'il ne soit pas travaillé. Et ce genre de développement, c'est quoi ? C'est du développement dans le sens développement personnel, c'est-à-dire prendre le temps de participer à des conférences pour s'ouvrir l'esprit, prendre le temps de peut-être s'engager au niveau d'une association, prendre le temps de faire des réunions de prise de recul tous ensemble, prendre le temps de mettre en place des actions RSE qui vont faire avancer la démarche RSE. Voilà, c'est tout ça. Et c'est aussi le développement commercial. On souhaite que tous les collaborateurs soient acteurs du fait que l'arbre que nous sommes, le cabinet de Saint-Franc, grandisse et il porte du fruit puisque plus on accompagne le client, plus on les aide dans la démarche RSE, plus ça porte des fruits, plus nos clients font éclore leur démarche RSE. Donc voilà, premier pilier, 20% du temps qui est consacré à ça. Et si on n'a pas posé cet acte fort, on pourra avoir la meilleure démarche RSE du monde. Si on n'a pas le temps, ça ne marchera pas. Deuxième pilier, l'humain au centre. Tout part des hommes et c'est normal, surtout dans un cabinet de conseil, la richesse n'est que d'hommes. Et vraiment dans cette partie humain au centre, on a souhaité non pas faire appel à des grands référentiels qui sont tous un petit peu, je dirais, en prêt-à-porter. Ils ne sont pas du tout sur mesure. Et donc on a souhaité créer en interne un questionnaire, l'humain au centre. Et on a une notation sur 100 points qui est complètement adaptée à notre cabinet. Et on s'est fixé d'avoir une note de 90 sur 100. C'est-à-dire, à faire sélection, c'est quand même un peu compliqué. Mais en tout cas, on s'en rapproche le plus possible. Et c'est un questionnaire qui regarde autant le management que la qualité de vie, que l'équilibre au vie perso, que le temps de travail, l'efficacité au travail, etc. C'est quelque chose qui est très transversal. Et on s'est fixé un objectif de résultat. On ne voulait pas se fixer un objectif de moyen parce qu'on peut mettre plein de moyens en œuvre. Si on n'a pas de résultat, ça ne sert à rien. Deuxième pilier. Troisième pilier, le climat. On est sur une petite planète. Et on le voit avec une crise comme celle qu'on est en train de traverser pour le Covid-19. Petite planète. Tout le monde est interdépendant. Et du coup, il faut que chacun fasse sa part pour qu'on change les choses et qu'on prélève le moins possible sur la planète et qu'on dégrade le climat le moins possible. Donc, on s'est fixé de diviser par trois nos émissions de gaz à effet de serre d'ici cinq ans, ce qui est très ambitieux et qui va surtout passer par le fait de se déplacer le moins possible notre premier poste d'émission. Et on a également plein d'actions prévues sur les déchets, les achats responsables, etc. Mais voilà, l'idée, c'était de mettre en grand objectif de réduire notre emplinte sur la planète. Pour réaliser ces trois piliers, on a trois leviers. Premier levier, la gouvernance. La gouvernance, on a souhaité que notre société se développe dans des logiques de petits groupes. Voilà, on veut avoir des groupes à taille humaine, c'est-à-dire pas plus de 20 personnes. Si on atteint 20, on va créer un autre groupe et on va faire des petites entités juridiques. Première chose, créer des groupes à taille humaine qui soient flexibles, souples. Deuxième chose, faire en sorte que la gouvernance, elle soit au service de la vision. Et pour que la gouvernance soit au service de la vision, il y a plusieurs choses qui sont importantes. C'est que, un, la gouvernance n'est pas comme objectif premier de créer de la valeur financière pour se la garder pour soi, ce qui fait qu'il n'y a pas de distribution de dividendes. Et deuxièmement, plus on monte en grade et plus on arrive vers des responsabilités d'associés, plus le temps consacré au développement est important. Et on arrive jusqu'à 60% du temps de développement pour les personnes qui sont vraiment à la tête de l'entreprise. Et troisième point, donc une association qui est ouverte aussi aux salariés pour que tout le monde se centre représenté dans l'entreprise avec une logique de faire en sorte que la valeur ajoutée soit la plus importante possible pour que la valeur ajoutée créée par l'entreprise, elle soit dirigée vers l'humain, vers la richesse de l'entreprise et non pas vers le capital, la rémunération du capital. Ah, tu as mentionné la notion du temps. Et bien, comment est-ce que ça se traduit dans votre système de rémunération ? Alors, c'est une très, très bonne question. Effectivement, dans nos trois leviers, il y a le premier levier qui est la gouvernance et le deuxième, c'est l'économique. Et donc, au niveau de l'économique, il y a deux choses importantes qu'on a actées. La première chose, c'est que l'économique est au service de la vision et pas le contraire. Donc, ça veut dire qu'on va, dans toute la mesure du possible, avoir un résultat qui va servir au développement de l'entreprise et au fait d'avoir plus de clients et au fait de semer plus de responsabilités sociétales. Donc, voilà, le résultat qui est majoritairement utilisé vers le développement du cabinet, premièrement. Et deuxièmement, une échelle de salaire qui est la plus resserrée possible, des salaires qui vont de 1 à 3 maximum. Et ce qui permet, en fait, de laisser le temps à la direction qui ne va pas être à la recherche d'un salaire extraordinairement élevé, mais à la recherche du temps parce que le temps, on a considéré que c'est plus important que l'argent. Donc, avec cette échelle de salaire qui est faible, ça laisse la possibilité aux associés d'avoir du temps, ce qui est le plus important pour pouvoir et prendre du recul et aussi avoir une vie familiale, une vie personnelle vraiment épanouie. Donc, quand on gagne plus chez vous, on gagne du temps. Exactement, c'est tout à fait ça. Super concept. Pour continuer sur ce que vous mettez en œuvre en interne, moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous faites pour traduire ce rire ? Alors, en interne, l'idée, c'est effectivement de pouvoir incarner cette vision. Donc, pour pouvoir incarner cette vision, on a des réunions régulières de prise de recul qui nous permettent de faire le point sur des ateliers. On a lancé des ateliers qui permettent de progresser vers cette vision. Et on va à cette étranger des fiches actions qui permettent d'avoir des actions sur tous les plans pour pouvoir atteindre la vision d'ici cinq ans. Et à chaque réunion de prise de recul, tous les mois, on partage ensemble sur où est-ce qu'on en est, sur chaque atelier, ce qu'on a pu faire, ce qu'il reste à faire. Et voilà, on a comme ça une feuille de route qui nous permet, chacun, de manière volontaire, de s'engager dans les chantiers qui les intéressent. Et on a également par ailleurs récemment lancé une initiative qui était au départ l'idée d'éclairer un petit peu les clients, d'éclairer ceux qui le souhaitent sur le concept de société à mission. Donc les sociétés à mission, c'est des sociétés qui inscrivent dans leur statut, leur raison d'être et leurs objectifs sociaux et environnementaux. Donc nous souhaitons devenir société à mission. Et on est en train d'inscrire dans nos statuts notre raison d'être et nos objectifs. Donc ces articles avaient vocation à promouvoir ce statut, surtout dans ce temps de crise qui est un temps propice à réfléchir, prendre du recul. Et on est parti de ces articles. Et finalement, toute l'équipe s'est motivée dans le fait de faire des articles. Et voilà, il y a des collaborateurs qui ont spontanément proposé de faire des interviews sur d'autres sujets. Et finalement, ça a eu un effet boule de neige. Et on est parti sur plein de sujets différents, hyper riches, avec plein de personnes qui ont pu collaborer, des interviews qui ont été réalisées. Et donc en partant d'articles sur LinkedIn, Société à mission, on est parti finalement sur plein d'autres sujets qui vont vraiment dans le sens des verbes à prendre, du verbe éclairer. Donc voilà, il y a ces petites dynamiques qui se mettent en place et ça fait plaisir. Super ! Et pour revenir à cette notion du rire que je te demandais, tu m'avais parlé de hashtag. Est-ce que tu peux élaborer ? Alors oui, effectivement, on a souhaité lancer le hashtag Petite Victoire, qui fait qu'à chaque fois qu'on a une action positive, il y a un mail qui est envoyé par une personne de l'équipe pour dire ouais, ça c'est une petite victoire. Et puis on a aussi attribué à certaines personnes des hashtags, donc moi j'avais hérité du hashtag trop la guigne. Alors bon, il faut savoir que c'est vraiment la guigne du transport. Je suis quand même la seule dans l'équipe à avoir réussi à prendre le train pour Paris, train de jour à midi et qui s'est terminé en train de nuit. Donc pour arriver le lendemain matin à Paris, on voit un petit exemple de guigne. Ou alors mettre 12 heures pour arriver à Biarritz à partir de Toulouse. Voilà, donc il y a aussi dans le côté rire, le côté savoir avoir de l'autodérision. Et je suis tout à fait moi-même dans l'autodérision parce que généralement j'envoie un petit mail à l'équipe pour raconter toutes mes aventures à chaque fois que j'ai une mésaventure des transports. Donc c'est pour ça que là j'ai vraiment mérité ce hashtag trop la guigne. C'est génial. Et alors qu'est-ce que ça vous apporte ? Qu'est-ce que ça a donné en interne, en particulier pendant la période de crise et le confinement, d'avoir une culture aussi forte ? En quoi cette culture a pu vous servir ? Alors on a eu un véritable crash test, si je puis m'exprimer ainsi, au mois de mars. C'est-à-dire qu'on a décidé d'embaucher des personnes en avance de phase pour pas que l'équipe soit trop chargée. Du coup on a embauché trois personnes au mois de mars et il se trouve qu'on a choisi comme date d'embauche la date où a été annoncé le confinement. Donc autant dire que l'intégration a été fort, chaleureuse et avec moult embrassades. Donc en gros, pour te dire, ils sont arrivés et puis on leur a indiqué leur ordinateur et puis on leur a demandé de rentrer chez eux pour faire du télétravail. Et donc l'onboarding de ces personnes n'était pas gagné. Et en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'au bout de deux mois dans l'équipe, ils se sentent super intégrés dans l'équipe, ils se sentent super contents. Ils ont vraiment ressenti qu'on était dans une logique de vivre ce qu'on annonçait. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un marqueur que dans cette période de crise, avec en plus trois personnes intégrées au moment du confinement, c'est la culture qui a permis de créer cette émulsion et de faire que l'équipe est une très belle équipe alors qu'une partie des collaborateurs n'a jamais vu les autres collaborateurs. Merci, c'est un exemple très inspirant. Alors on voit qu'en interne, vous incarnez beaucoup plus que pas mal d'entreprises, cette culture. Et en externe, comment est-ce que ça se traduit vis-à-vis par exemple de vos clients, de prospects ? Effectivement, dans notre troisième levier dans notre stratégie, c'est le levier des clients. Les clients, ils sont au centre de notre souhait de participer à changer le monde, puisque notre impact est beaucoup plus faible que l'ensemble des impacts que peuvent avoir nos clients. Donc à chaque fois qu'on échange avec nos clients, à chaque fois qu'on fait des synthèses, des présentations, on présente toujours notre vision et on fait toujours le lien avec nos missions. Par exemple, dans l'audit, on commence toujours les entretiens d'audit en disant que les valeurs qu'on a, c'est notamment le verbe écouter, que l'audit vient du verbe écouter et qu'on est là non pas pour contrôler, mais d'abord pour écouter et agir. Et donc, on est là pour les faire progresser. Et c'est vraiment quelque chose qui est répété sans arrêt à tous les entretiens pour que le client le comprenne et que nous, on l'intègre aussi totalement. Donc dans nos missions d'audit comme dans nos missions de conseil, on se donne vraiment le challenge de les faire progresser dans leur démarche RSE, de les challenger sur le fait qu'ils se fixent des objectifs pour qu'ils soient toujours dans une logique d'avancer, de progresser. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a choisi de se focaliser sur des missions qui ont un impact fort. Donc bien sûr, le conseil et l'audit sont des missions, on est au cœur de l'entreprise et on a choisi plutôt d'accompagner des PME et des ETI parce qu'on considère qu'on a un impact plus fort que des grandes entreprises. La comptabilité universelle est aussi un outil qui permet d'encore plus soutenir et donner des arguments pour aller encore plus vers des actions responsables. Et on a choisi aussi des secteurs qui ont de l'impact. Donc par exemple, le secteur agricole, agroalimentaire, c'est un secteur qui a un impact très fort puisqu'il y a tout l'aspect biodiversité, la terre et puis tout l'aspect en aval alimentation, alimentation équilibrée, alimentation responsable. Donc voilà, on essaye par la taille des entreprises qu'on accompagne, par le type de mission qu'on a et également par le secteur qu'on vise d'avoir un maximum d'impact. Ok. Et votre culture, elle a pu vous servir à convaincre des prospects ? Oui, au niveau des prospects, ce qui est assez amusant, c'est que plusieurs fois dans les échanges avec des prospects, on s'est rendu compte que la vision avait eu de l'importance. Donc notamment l'été dernier, pendant mes congés, j'avais mis comme message d'absence que j'étais partie méditer sur la vision en mettant la vision dans mon message d'absence. Et un de nos prospects nous a dit après qu'on ait signé ensemble, que notamment le fait qu'il ait reçu quand il m'avait envoyé un mail, ce message d'absence, il dit « Ah ouais, franchement, ce cabinet, ça me donne vraiment envie de travailler avec eux, c'est parti, on va les choisir ». Donc c'est un petit quelque chose, il ne paraît rien au départ, mais pour pas mal de prospects, ça a ajouté quelque chose, ça a ajouté une force et une crédibilité puisqu'on ne ne prend pas quelque chose qu'on ne met pas en place, on prend quelque chose qu'on s'applique à nous-mêmes, notamment pour l'accompagner des sociétés à mission. On a deux clients qui souhaitent, en plus d'être audités sur leurs démarches responsables, qu'on les accompagne à devenir société à mission. Et nous, étant dans cette démarche de société à mission, on a mis en place nos objectifs, notre raison d'être. On est d'autant plus crédibles pour les accompagner et les challenger sur cette belle démarche qu'est la société à mission. Merci Pauline. Vous êtes donc des cordonniers très bien chaussés et ça fait du bien d'en voir. Alors, une dernière question pour des dirigeants qui aimeraient se lancer, définir leur culture, faire tout ce travail que vous avez fait. Qu'est-ce que tu leur dirais ? Alors, je pense que c'est vraiment la crise qui va nous donner ce mot de la fin. C'est-à-dire que la capacité à traverser la crise, on l'a vu pour tous nos clients, elle est vraiment liée à l'homme, à l'humain. Et ceux qui ont eu pour priorité de mettre l'humain c'est vraiment le fait d'avoir un ADN clair, ressenti, vécu, réel, qui fait que, ben voilà, si on a mis l'humain au centre et qu'on a cette raison d'être qui est claire et assumée et vécue, on a tous les ingrédients pour traverser les crises et performer par la suite. Voilà, pour nous, c'est vraiment les acteurs de demain, ceux qui ont mis en place ces démarches. Merci beaucoup, Pauline. On espère que ce confinement t'aura permis de te débarrasser de la guigne des transports, vu que tu es relativement immobile. Bon, j'ai la guigne du réseau, mais bon. Ah oui, la guigne du réseau, elle est coriace celle-là. Écoute, on te souhaite beaucoup de succès à toi, à ton cabinet. Merci pour ce partage authentique et inspirant. Bravo pour tout ce que vous faites. Et pour vous qui écoutez ce podcast, si vous souhaitez découvrir d'autres entreprises qui mettent en action de belles cultures, je vous invite à suivre les prochains épisodes. Merci et à bientôt.